bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire un petit tuto fleurs petit tuto fleurs tout simplement avec les carrés qu'on a acheté chez action et voilà je me suis dit il faut les utiliser donc faire des fleurs les fleurs sont simples elles sont moi j'adore je trouve ça tellement joli donc en fait ça fait des fleurs comme ça voilà avec des tissus froissés donc moi je trouve ça trop beau c'est tout simple ça va être très très vite fait donc ça c'est pour une réalisation prochaine vous voyez l'épaisseur et puis donc pour vous faire voir un petit peu comment ça se passe donc le derrière et le devant voilà donc la jolie petite fleur donc ça va être hyper rapide comme tuto donc en fait vous prenez le tissu que vous souhaitez donc là je vais prendre j'ai pas je vais prendre du verre parce que du coup j'ai pas pris de verre encore du verre du verre du verre aller ranger dépêche toi je sais pas si je vais en avoir assez parce qu'il m'en faut quand même quelques carrés c'est pas les mêmes bon déjà je suis pas très organisée parce que j'aurais dû les sortir à l'avance bon je vais prendre des papillons tiens c'est pas très grave ah non ils sont là voilà donc ce que je fais c'est que je prends six morceaux alors on sait très bien qu'ils étaient par plusieurs les petits carrés hop donc là il y en a un ils sont un peu collés 2 3 4 5 6 bon on va dire que c'est bon alors on en prend deux on les juxtapose on les plie en deux et on les plie encore en deux et là on va venir faire venir faire un un arc de cercle alors on va prendre bout à bout à peu près c'est dû à peu près parce que sinon si j'avais envie de rond exact j'aurais pris mes dies donc là je fais un arc de cercle hop et ça me fait deux ronds voilà ils sont même ovales donc ce que je fais quand c'est comme ça c'est que je reviens à rondir on va dire un peu ou pas voilà c'est pas grave si c'est pas rond c'est ça qui fait la fleur sympa en fait parce que toutes les fleurs sont uniques et donc du coup on fait ça comme ça donc là je plie en deux je plie en deux et je vais venir faire un peu plus petit l'arc de cercle à peu près une pointe ça fait un peu boule de noël donc je reviens coupé voilà donc c'est un tout petit peu plus petit mais pas trop du coup je vais revenir un peu ajusté pour que ce soit quand même un peu plus petit que les premiers que j'ai fait ce que le tout c'est de ne pas avoir les mêmes balles et même rond quoi que je vois pas trop l'intérêt d'avoir les mêmes diamètres il en faut à peu près trois différents quoi si vous en voulez plus ce n'est pas de souci vous en faites plus je suis pas douée pour faire des ronds en fait des cercles voilà donc là et puis là je vais venir faire les deux derniers un tout petit cercle donc un tout petit arc de cercle hop donc je viens pareil alors le celui que j'ai fait à l'instant je l'ai beaucoup mieux réussi que celui-ci amatérieurement hors caméra on y arrive toujours mieux voilà voilà donc là on voit que c'est bien plus petit donc les chutes moi je les jette voilà donc ça vous fait voyez trois hauteurs enfin trois trois diamètres différents donc après ces diamètres ces petits ronds vous allez alors moi ce que je fais c'est que je pchite alors c'est vous savez que les petits trucs chutes là et je viens mettre un tout petit peu d'eau pour pouvoir pour que ça ça se froisse en fait beaucoup plus beaucoup mieux et là avec ma paume voilà je je n'hésite pas sur 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 la boulette alors après j'ai pensé on peut mettre vous savez les petits élastiques pour faire les petites nattes africaines ça peut être sympa aussi comme ça vous le faites la veille à la rigueur vous les mouiller comme pour les rubans froissés hein vous les mettez comme ça et puis hop le lendemain ils sont secs et ils sont super bien froissés quoi donc voilà donc on froisse notre petit donc je fais avec vous j'ai déjà froissé un échantillon un échantillon un tissu donc là c'était ce tissu là donc on va la faire ensemble alors après le tissu sèche hyper vite donc on va avoir mal à la paume voilà donc là et après on vient on vient faire un petit mélange comme ça pour refroisser un peu parce que le but c'est que ça soit froissé et surtout pas plat parce que si la fleur était plate elle aurait beaucoup moins de charme en fait donc on va voir déjà avec celui que j'ai fait tout à l'heure donc ce que je fais c'est que je les ouvre mais pas trop voyez voilà alors je sais plus où ils sont les grands sont les moyens ou sont les petits pas très grave et je vais venir les coller un à un avec mon pistolet à colle voilà voilà ça c'est un gros je pense gros hop un moyen un autre moyen alors moi j'adore ces fleurs parce que elles sont déjà elles sont froissées il y a du bout de tissu de partout voilà j'aime bien ce genre de choses quand c'est pas très super super régulier quoi et ça j'adore donc voyez ça vous fait ça donc maintenant on va venir la coller alors je vais prendre mon petit pistolet en colle ah c'est mieux donc sur le milieu je vais mettre une petite goutte je vais mettre ma première épaisseur et ainsi de suite alors ça bave super la colle c'est pénible ça donc j'ai mis un peu de colle au dos et hop là je vais faire pareil je fais ça sur toutes mes épaisseurs alors vous voyez c'est hyper rapide ça va être un tuto hyper facile et hyper rapide mais ça fait son effet enfin moi j'aime beaucoup il fallait user en fait les tissus d'action donc voilà donc voilà ce que ça vous donne comment vous trouvez ça moi j'adore j'adore et puis après j'ai ouvert mes petites perles parce que je vais venir mettre un petit petite chose au milieu là alors on peut mettre des demi perles on peut mettre vous savez les petits brillants qu'on a eu chez action on peut mettre ce qu'on veut un sequin enfin ce qu'on a en fait sous la main donc moi j'avais envie de perles alors après j'essaie pour voir quelle couleur irait bien donc là vous voyez je vais mettre une blanche comme le tissu est rose je vais pas remettre un rose donc je vais mettre une goutte et alors après vous pouvez mettre un petit peu une pistil la pistil je veux dire et voilà après on met ce qu'on veut et donc voilà votre jolie fleur donc dites moi ce que vous en pensez moi j'adore je trouve ça tellement beau donc on va faire la deuxième la verte alors on y va donc là exactement la même chose j'ouvre mes petits ronds je vais mettre à l'endroit alors après le vichy là que j'ai fait c'était un tissu que j'avais acheté comme ça donc ça c'est du tissu à moi donc pour faire cette fleur là c'est la première que j'ai faite et puis après je me suis dit mais attends t'as tes petits carrés action là dans le tiroir faut les user et donc j'ai trouvé ça pas mal ça fait très beau hein voilà ça j'adore ce style même je me dis en barrette ça peut être sympa pour une petite fille voilà et donc je vais venir mettre ça va couler les doigts voilà donc ce que ça donne je vais venir mettre la perle donc la perle qu'est ce qu'on peut mettre on va pas mettre du rose ni du violet j'ai du gris peut-être que ça peut être sympa ah oui c'est sympa alors on y va parce qu'après les noires elles sont toutes petites vous voyez noires c'est dommage elles sont petites mais quoique ça peut être pas mal ça peut être pas mal ou alors marron je crois que j'ai des marrons ah ouais marron allez on y va pour le marron ça me plait hop alors là ce que je vais faire c'est que je refroisse un peu parce que du coup vous voyez c'est pas je l'ai pas assez laissé chiffonné on va dire donc du coup ben ça a pas le même charme que le premier donc je refais une boule en fait comme ça et je froisse voilà et donc voilà ce que ça donne donc dites moi ce que vous en pensez moi je trouve ça terriblement joli hop 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 voilà et donc je vais me faire celle-ci sur ma petite pochette voilà donc les petites fleurs avec les petits carrés de chez action et bien écoutez je vais vous souhaiter une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt bye 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 bye